bon bonjour tout le monde on va essayer de bien centrer pour bien que vous voyez voilà donc bonjour tout le monde aujourd'hui on va réaliser des bonjour tout le monde donc aujourd'hui ça sera les oreillettes provençales pour réaliser ces oreillettes on a besoin de 250 g de farine 250 g de farine 50 g de 50 g de beurre deux oeufs deux oeufs 50 g de sucre 50 g de sucre en poudre en poudre et un demi sachet de levure chimique voilà donc voilà la recette donc pour ce faire et 15 g de fleurs d'oranger et 15 g de fleurs d'oranger bonjour bonjour à ce qui arrive donc pour commencer je vais mélanger la levure chimique avec la farine là jusqu'à là c'est bon je vais faire fondre mon beurre au micro ondes il me faut un beurre fondu donc on va faire on va travailler comme on fait d'habitude sur le plan de travail et de prendre une petite corde pour pouvoir travailler voilà donc là je vais mettre ma farine voilà mes 250 g qui sont ici le beurre il est fondu voilà donc je vais mettre mes 250 g de farine mes 5 g de levure chimique et mes 50 g de sucre je vais mélanger un peu voilà donc ruby tu regardes bien parce qu'après on fera de la on va étaler les pâtes pour faire la cuisson en parallèle je vais commencer à allumer ma friteuse voilà ma friteuse ou pour ceux qui vont cuire à une huile chaude voilà donc une fois qu'on a réalisé ça je vais casser mes oeufs voilà un oeuf et un deuxième et là il y a la fleur d'oranger donc voilà il reste plus que le liquide mes deux oeufs ma fleur d'oranger et mon beurre fondu je vais mettre ma fleur d'oranger je vais commencer par la fleur d'oranger et un oeuf quand les deux mêmes voilà maintenant on va tout doucement travailler vous voyez et après je mettrai mon beurre une fois que ça a pris il faut que la pâte soit ni trop dure ni trop molle il me faut une pâte assez je vais mettre mon beurre voilà pour pouvoir travailler voilà c'est la recette provençale pour les oreillettes après il y a beaucoup beaucoup de manières de la travailler donc voilà et ma pâte de force une belle petite pâte bon sens bien la fleur d'oranger il manque plus que l'odeur et vous aurez tout ici je retire le surplus de ma main voyez ça forme une belle petite pâte voilà je ramasse tous les graines de farine qui me restent comme ça on va pouvoir après la travailler de suite on n'a pas besoin d'attendre de la laisser reposer parce que la levure chimique c'est pour essentiellement la cuire dans l'huile donc c'est pour ça que je vous ai dit d'allumer bien la friteuse avant parce que ça va très vite à faire ça on va c'est un gâteau minute comme on appelle bon c'est même pas un gâteau c'est la biscuiterie ça ça c'est bien quand vous recevez des montres vous savez pas quoi faire vous avez un peu de farine d'oeufs et des fleurs d'oranger hop c'est parti vous faites vite fait ça et vous avez votre pâte ça y est elle est bien voyez elle est bien élastique on peut la bien à travailler voyez voilà ce que je voulais voilà juste pour me retirer un peu la la pâte de la main pour bien qu'elle soit propre aussi voyez je retiens vraiment le surplus voilà et elle absorbe tout voilà première partie elle est faite maintenant on va étaler donc je vais me faire de la place donc il vous faut un rouleau un couteau et un petit couteau voilà ce qu'il vous faut pour étaler tout le reste vous n'avez pas besoin voilà donc ma pâte elle est bien elle est bien souple maintenant on va attends ruby tu voudrais faire aussi de ton côté je vais te donner un petit morceau tiens ma fille est en face de moi les enfants peuvent s'amuser aussi à faire donc on va prendre un petit morceau j'attends que la fricade soit quand même chaude ou elle est loin de l'être j'aurais du l'allumer un peu plus lourd donc alors pour pas m'embêter je vais prendre une feuille et je vais l'étaler sur une feuille vous allez voir je vais un peu fariner vous voyez c'est une pâte qui s'étale assez bien faut pas trop l'avoir travaillée parce que si elle est trop travaillée vous voyez on peut la tour on va l'étaler à 1 cm alors j'en ai fait une petite quantité comme je l'ai expliqué c'est juste pour faire voir c'est pas pour faire des gros volumes je vais pas faire un voilà vous voyez voilà j'ai un morceau de pâte là c'est dur c'est qu'il y a mal à mettre s'élanger voilà on va en faire 6 voilà je suis étalé un peu la pâte alors vous voyez 250 g de farine c'est pas une grosse quantité bon il y en a un peu plus voilà je vais la piquer donc je vais prendre un petit une petite fourchette je vais la piquer un petit peu voilà on va la couper donc on va la couper en 6 on va faire une belle carte donc on va la couper regardez voilà vous voyez ça c'est pour faire 6 oreillettes alors voilà donc vous avez une oreillette alors c'est une belle carte vous voyez c'est bon format alors il y a plusieurs moyens la manière technique la plus simple c'est vous la laisser comme ça la deuxième c'est que vous faites un trait au milieu ça c'est la deuxième technique avec un trait au milieu la troisième technique vous voyez vous en faites voir des techniques la troisième technique vous faites un trait au milieu et on va passer la pâte à l'envers vous allez voir voilà moi je l'aime pas trop celle là mais il y en a qui le font ça l'habille voilà ça c'est la troisième technique la quatrième je vous mets voilà la quatrième technique vous mettez deux traits voilà voilà après il y en a plein de techniques je vous fais voir vraiment les techniques voilà voilà nos 6 oreillettes moi j'aime bien la classique vous voyez avec un petit trait au milieu c'est la provençale vous avez oublié de mettre des petits trous mais c'est pas grave voilà maintenant on va pouvoir les cuire donc la fricteuse elle est là j'aurais du prendre comme ça on met la fricteuse ici pour le faire voilà donc la fille partira je vais faire la la rallonge donc ça en a plus besoin tout ça en a plus besoin vous voyez très rapide à faire donc c'est à dire alors là je vais prendre le temps de vous expliquer mais sinon une fois qu'elle est finie ça va très vite voilà j'ai la fricteuse bonjour Nora donc vous voyez donc c'est réalisé ça a été fait en 10 minutes en prenant le temps donc quand je ferai le montage ça prendra 4 minutes réellement maintenant dès que la fricteuse est prête on va les faire frire dans la fricteuse donc j'ai déjà préparé mon assiette vous voyez j'ai pris une petite assiette pour les sortir voilà 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 comme ça je vais pouvoir le faire à côté de vous donc je vois que ah elle est bonne voilà donc alors ça fait très longtemps que j'en ai plus fait je vous l'avoue aussi voilà on va commencer par mettre la première on va voir ce que ça donne je pense que c'est pas assez chauffé si si elle bouillante donc je vais vous faire voir en vidéo vous voyez ma carte postale est en train de se former donc au fur et à mesure alors vous pouvez les faire plus petites bien sûr moi je les mets toutes au fur et à mesure voilà vous voyez ça va aller très vite au fur et à mesure que je vais les sortir alors comme il y a de la levure chimique ça réagit ça gonfle ce qui est normal vous allez voir le résultat alors ça vous voyez 4 heures c'est à dire qu'à 4h moins 10 vous les faites à 4h10 ils sont déjà fait voilà la première est bientôt cuit ça prend vraiment 2 minutes à cuire c'est une pâte on appelle ça une pâte free ça va très très vite à cuire et à réaliser donc là je commence à la tourner je vais vous faire voir des sorties voilà les premières vont sortir je vais pouvoir mettre mes c'est celle là celle qui me plaît le moins mais vous la verrez et celle qui sont ouvertes voilà donc la première sort regardez voilà à quoi ressemble une oreillette une oreillette provençale vous voyez je sais pas si vous la voyez bien je vais mettre une autre attendant vous voyez ça va très vite c'est une question de 5 minutes à tout faire est-ce que vous voyez bien est-ce que vous voyez bien est-ce que je vois que euh voilà vous voyez la couleur vous voyez la couleur la carte, l'épaisseur je prends les effets à à demi centimètre quand je les écris avec l'autre caméra voilà voilà je vais les sortir le deuxième alors celle-là c'est celle qui n'a pas été trouvée vous voyez ça c'est la deuxième qui n'a pas été trouvée donc la première, la deuxième voilà je vous les sors je vous mets celle que j'ai courbée pour vous faire voir c'est le troisième modèle et le quatrième avec un double trou voilà vous voyez parfait voilà et à la fin on finira par ça par le sucre glace c'est moi qui les mettra mais qui les mettrai voilà je les mets hein vous voyez vous voyez après une fois que ça commence à cuire vous pouvez en mettre beaucoup et vous pouvez le faire frire aussi à la poêle comme je vous ai expliqué voilà donc je retourne ça après c'est une question de cuisson c'est vous donner la forme que vous voulez donc ça et voilà j'arrive à ma dernière donc plusieurs trucs qui sont en train de cuire vous voyez j'ai réalisé 8 8 belles oreillettes provençales en 10 minutes je m'amuse à les tourner bon là c'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans la friteuse mais bon est-ce que la recette trop oh charlotte tu prends re-regarder je vais mettre les deux la première vidéo que je vais mettre sur facebook celle qu'on a faite tu prends le re-regarder ça prend 10 minutes ça prend 10 minutes comme je l'ai expliqué à tout le monde à réaliser ça a été très vite c'est un produit qui plaît généralement les enfants adorent ça ma fille a participé vous voyez c'est attention de ne pas mettre ta tête c'est euh voilà donc tu vois les tailles des oreillettes c'est vraiment des belles oreillettes c'est euh rien n'est manqué vous pouvez tous le retrouver tout à l'heure en live le live je le mets directement sur facebook et après je fais le montage qui plaît sur euh sur youtube où vous pourrez retrouver les étapes importantes de la recette vous voyez c'est euh après vraiment on peut faire beaucoup plus fin plus euh mais là c'est vraiment familial c'est euh je l'ai pas pris à la minoire j'ai pas étalé très très fin à quelques millimètres euh mais si si vraiment j'aurais dû en faire un gros volume je me serais pris euh alors on peut en faire sans levure ça sera vraiment plat si si on retourne à la levure chimique vous voyez la levure chimique c'est l'effet un peu craquelé que vous trouvez là un peu plus levé si vous mettez pas de levure là regardez la levure chimique si vous mettez pas de levure chimique c'est pas très grave ça fera plus plat c'est tout voilà on y arrive à la fin voilà c'est pour ça que j'ai pas laissé reposer aussitôt que je les ai faits je les ai étalés comme vous allez le voir en re-regardant la vidéo c'est vraiment sympa donc demain on va voir la panettone donc euh je vais faire la pâte la panettone traditionnelle donc je vais faire sur une base de levain on va refaire un levain comme j'avais fait avant et on va travailler notre panettone sur base de levain pour avoir ce petit goût retrouvé euh euh des anciennes recettes italiennes donc euh que je vous vais que je vais vous faire démontrer demain voilà donc là on est toujours euh voilà voilà les autres ils sortent voilà vous voyez la couleur vous mettez une belle petite couleur sympa pas trop blanc pas trop noir il faut que ça reste euh en mettant la levure chimique ça euh en mettant la levure chimique ça permet de garder une souplesse ça qui est bien vous voyez c'est euh voilà on arrive sur la fin là les 3 derniers vont sortir vous voyez voilà ça c'est la celle que j'ai roulée que je vous expliquais celle-là on peut lui donner la forme qu'on veut donc ça fait un plus gros volume ça c'est pour voilà donc euh de toute façon je reste à votre disposition pour répondre même si euh il y a pas mal qui m'envoie des messages privés je réponds aussi en messages privés il y a pas de problème euh quand vous voulez des recettes ou des techniques euh ou vous avez raté une technique il y a pas de problème je vous euh je vous répondrai voilà la dernière on peut couper et on finit voilà 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 vous retrouvez notre petite montagne d'oreillette provençale attends un peu je coupe la friteuse je la re-range voilà je retire ça et pour la finir donc euh super belle sucre glace tu veux le mettre ? oui alors tu le mets bien dessus vas-y vas-y comme ça tu se regarde je vais voir le premier le geste allez vas-y mets voilà vas-y vas-y non tu as pas la technique sinon tu veux pas remettre voilà faut pas avoir peur de remettre du sucre glace et la et voilà nous retrouvons nos oreillettes provençales que je vais vous mettre en photo et je vais remonter la vidéo pour youtube pour que vraiment je vais la raccourcir un maximum en 5 minutes pour vous réaliser ça voilà je vous dis merci on se revoit demain pour la panettone italienne la vraie hein celle que j'ai comme recette elle est bien elle est pas mal vous allez voir très simple à réaliser toujours la simplicité vous voyez c'est ça c'est ça qui fait le charme de la pâtisserie on peut avoir des recettes très simples à réaliser et se faire plaisir rapidement pour nous pour la famille les enfants les amis etc donc je vous souhaite une bonne après-midi je vous renvoie tout ça sur mon groupe et sur youtube et j'espère que vous le réalisez m'envoyer les photos pour voir ce que ça donne je vous remercie merci 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 merci